Max, est-ce que tu peux revenir sur cette première partie de saison ? Et justement, cette qualification pour la phase d'élite ? Première partie de saison très bonne avec un groupe jeune qui est parti pas mal sur la prépa, sur les matchs amicaux. Les premiers matchs avec un peu de timidité, mais au fil du temps, elles ont pris confiance et ça se ressent sur les performances et sur les victoires qui nous ont permis de se qualifier. Et donc, justement, comment se passe cette phase élite avec de gros écuries comme Lyon, Saint-Etienne, Paris FC ? Oui, on fait une bonne deuxième phase où on est encore invaincus. Il n'y a que deux équipes en France dans lesquelles il n'y a aucune défaite à déplorer, PSG et nous. On a deux matchs nuls, que des victoires après. On a fait un gros parcours, les jeunes ont vraiment haussé leur niveau. Avec une victoire importante à domicile face à Lyon 2-1 et une victoire à Paris FC qui a été compliquée 3-2. Voilà, elles ont su s'accrocher et elles méritent d'être à leur rang aujourd'hui. Ce week-end, un match très important avec un déplacement à Lyon. C'est le concurrent direct pour cette première place, justement ? Oui, gros déplacement. On va dire qu'on va être jugé. Notre travail sur l'année ne va être jugé que sur ce match. On est à un point, on se déplace chez eux, ils sont devant. On va essayer de faire du mieux au mieux pour essayer d'avoir cette victoire et leur passer devant. L'an dernier, justement, vous avez réussi à vous qualifier pour cette finale et vous l'avez emporté face au PSG. Est-ce que vous y pensez ? Est-ce que c'est dans les têtes ? Oui, pour les jeunes, pour les filles, c'est sûr. Refaire une deuxième finale consécutive, ce serait vraiment pas mal en deux ans. Après, qu'on y aille ou qu'on n'y aille pas, ce n'est pas le plus important. L'important, c'est qu'elles continuent à progresser, qu'on continue à avoir cet oeil sur le cap qu'on s'est donné, de les former et qu'elles continuent à grandir au fil des années. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501